Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition d'information sur Niyota Télévisions. La une de l'actualité ce 6 mai 2014 concerne la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'asthme ou autre allergie. Sachez que dans le monde, 235 millions de personnes souffrent de cette maladie en République démocratique du Congo. Eh bien, l'asthme est sous-diagnostiqué également insuffisamment traité. Également dans cette édition d'information, nous allons parler voirie urbaine dans la ville de Lubumbashi avec ce constat de travaux de réhabilitation qui s'effectue sur l'avenue Kassangoulou. L'avenue Kassangoulou est une voie d'accès du quartier Gambella 2 située dans la commune de Lubumbashi, un constat au cours de cette édition d'information. Et nous allons d'abord parler santé. Je vous le disais donc en début de journal que ce 6 mai 2014, eh bien, la communauté mondiale célèbre la journée mondiale de lutte contre l'asthme ou autre allergie. Sachez que dans le monde, 235 millions de personnes souffrent de cette maladie. Et en République démocratique du Congo, malheureusement, cette maladie est sous-diagnostiquée et également insuffisamment traitée. Je vous propose ce commentaire d'Ege Tchala. L'asthme se traduit par une respiration difficile et c'est une maladie du système respiratoire. Cette maladie touche les voies aériennes inférieures et notamment les bronchioles. Cette difficulté respiratoire se manifeste et est caractérisée par trois choses. Il y a d'abord une inflammation au niveau des bronches. Les bronches, c'est ce qui permet à une personne surtout de faire une très bonne expiration. Alors, deuxièmement, au niveau des bronches, on peut assister à une hyperactivité. Lorsque les bronches fonctionnent de manière excessive, il y a une production de sécrétion que nous appelons le mucus pour pouvoir l'hybrifier. Et lorsque le mucus est abondant au niveau des bronches, vous remarquez que la personne aura du mal à bien respirer. Nous avons premièrement l'asthme que nous appelons l'asthme chronique. Et dans l'asthme chronique, la maladie commence dès les très jeunes âges. Chez les tout petits, vous voyez même des petits enfants qu'on amène à l'hôpital parce qu'ils ont du mal à respirer. Et là, ils présentent généralement, vous remarquerez, soit la toux, c'est une toux qui s'aggrave beaucoup plus la nuit. Il y a une difficulté respiratoire du genre taquipnée, c'est-à-dire une respiration trop rapide ou bradypnée, une respiration trop lente. Dans l'asthme allergique, comme le nom l'indique, ce sont des crises qui surviennent de manière périodique lorsque le malade s'est présent devant un agent allergène. Et puis troisième, il y a l'asthme de fort. Là, c'est beaucoup plus l'environnement qui intervient. Lorsqu'il fait très froid, comme ces jours-ci, il fait très froid ou il fait trop chaud, il y a des personnes qui ne supportent pas les changements environnementaux. Les causes de l'asthme peuvent être héréditaires, environnementales et individuelles. Cette maladie peut toucher les nourrissons, les enfants tout comme les adultes. L'asthme chronique peut être traité si la personne se présente à temps à l'hôpital. Dans quelques hôpitaux de Lubumbashi, sur 100 patients, 10 s'en souffrent. Éviter de s'exposer à la poussière et au froid permet de lutter contre cette maladie, surtout pendant cette période froide. Et sous un tout autre registre, sachez que le ministre provincial de Mines a visité récemment la ville de Colésie. Au Dax, on ne peut pas pu visiter quelques entreprises minières sur place. Mais bien avant cela, il a rencontré des responsables de sociétés et services œuvrants dans le domaine de Mines, dans la ville de Colésie. Et cela pour leur rappeler les mesures qui ont été prises dans le domaine de Mines en province du Katanga. Dianne Kassongo. Durant 72 heures de travail à Colésie, le ministre des Mines a effectué plusieurs activités. Juste après son arrivée, le Dr Odax-Sompey a convoqué les responsables des entreprises minières, des négociants, des services des mines, du CEEC et du CESCAM. C'était d'abord pour les remercier de leur apport dans la contribution au budget de l'État. Au Dax-Sompey leur a entre autres demandé d'améliorer la production afin de renfluer les caisses de la province, de sécuriser leurs concessions en vue d'éviter l'envahissement des créseurs artisanaux. Après cet entretien, le ministre et toute sa délégation se sont rendus à la société SICOMINE. Là, il a palpé les problèmes de l'envahissement des créseurs dans cette concession. Selon le directeur général de SICOMINE, environ 15 000 à 20 000 exploitants artisanaux perturbent leur travail. Et d'ici le 15 mai prochain, tous seront évacués du site. Un travail qui se fera après la fin de la construction de la clôture. A la minière de Kalumwe Miunga, à Mutanda Mining, à Kamoto Copa Company, à Dragon International Mining et partout ailleurs, le message du ministre était le même. L'amélioration des conditions environnementales, faire bénéficier la population environnante, sauf en cas d'absence de compétences, le respect de la responsabilité sociétale, ainsi que la collaboration avec l'autorité de la ville de Coloésie. Cette descente s'est clôturée par la visite des carrières, mines, usines de ces entreprises et le ministre a apprécié la chaîne de production de cuivre et de cobalt. Les écoles, hôpitaux et les puits d'eau forée par certaines entreprises ont été visitées. Le vœu du ministre Sompoué est de voir aussi les entreprises minières de Coloésie respecter la mesure du gouverneur du Katanga, celle de chaque société minière, de faire le champ. Revenons à Lubumbashi pour parler voirie urbaine. Je vous le disais en début de journal que plusieurs artères secondaires de la ville de Lubumbashi sont réhabilitées et changent d'aspect. C'est le cas de l'avenue Kassangoulou. C'est une voie d'accès principale au quartier Gambela 2, quartier situé dans la commune de Lubumbashi. Je repropose ce constat fait par Dido Ilunga, Richard Chimba et Célestin Bougaz. C'est dans le souci de décongestionner le quartier Gambela 2 que l'avenue Kassangoulou est en train d'être réhabilitée. De nos jours, les travaux évoluent normalement. Dans le but d'élargir cette avenue, il a été décidé de la démolition du petit marché du coin situé sur l'avenue en réhabilitation. Le bureau de quartier Gambela 2, érigé sur la servitude publique, subira aussi le même sort pour ainsi aérer cette avenue. Pour le problème de notre bureau, le bureau sera démoli. Pour l'intérêt public, on est en train d'asphalter la route Kassangoulou, suite au problème de l'insécurité que nous avions dans le temps. Pour le moment quand même, on est en train de combattre, raison pour laquelle on est en train d'asphalter l'avenue Kassangoulou. On va voir les problèmes de notre petit marché. Le quartier Gambela 2 est si vaste. Nous avons le grand marché au niveau des Oubles-Poteaux. C'est là où il y a le grand marché. Mais notre petit marché, c'est un coin de secours pour la population qui vive au niveau de la cellule polo. Nous comptons mettre le petit marché juste après l'avenue qui suit. Ici, là où nous sommes, là où il y a le bureau, il y a une avenue qui entre comme ça vers l'avenue Kongo-Motor. C'est là où nous allons mettre le petit marché en attendant la solution de nos hiérarchies. La réhabilitation de l'avenue Kassangoulou est d'une importance capitale pour la population du quartier Gambela 2. Partie de l'avenue de l'église, du côté campus universitaire, les travaux vont s'étendre sur l'ensemble de l'avenue Kassangoulou pour enfin déboucher sur l'avenue Changalele. Parlons association et recouvrement dans la ville de Louboumbaché. C'est pour vous dire que récemment, le comité national de l'association socio-culturelle Bonvoi Noboua Bataboua, une délégation de cette association a visité la commune de la Guénia. Une visite de fraternité qui vise à consolider l'unité du peuple tabouin et également à promouvoir cette culture. Sur un reportage de Fonfon Piana, Séverin Katamboua, Mami Hélène Kalilou. Au sujet de consolider les relations fraternelles entre fils et fils tabouin, le président national de l'association socio-culturelle Bonvoi Noboua Bataboua poursuit la descente dans les différentes communes de Louboumbachi. Dimanche 4 mai 2014, Raphaël Moutouta et son comité se sont rendus à la commune kénienne pour une rencontre fraternelle. La délégation nationale de Bonvoi Noboua a été accueillie chaleureusement par les siens. C'était avant l'installation du comité sectionnaire. Pierre Katayakatoumba, président sectionnaire de la Kenya, a remercié le président. Le président national pour cette marque de confiance placée en lui avant de prendre l'engagement du travaillé pour l'association. Cependant, Raphaël Moutouta et son comité veulent sauvegarder l'identité culturelle du peuple tabouin partout où ils se trouvent. Et pour s'imprégner justement des circonstances, il faut le dire, autour de l'accident ferroviaire qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 22 avril dernier, à Katongola vers Kamina. C'est ce qui a conduit Yvngoy Kisoula II, qui est le grand chef Kassongoniembo, qui l'a conduit à visiter les différents regroupements de son ressort. Je vous propose ce compte rendu de Consolat Kanja. Grand chef Kassongoniembo revient d'une tournée dans le territoire de Kamina et dans les différents groupements de son ressort. A son arrivée à l'aérodrome de Kamina, c'est toute la crème des chefs coutumiers et chefs de terre qui l'attendent, ainsi que la population, pour un accueil chaleureux et digne de son rang. La délégation du grand chef Sionne l'a contrée jusqu'à la résidence royale, une résidence réhabilitée à 70% par le gouverneur Moïse Katumbi. Des coups de balles retentissent pour honorer l'arrivée de l'autorité coutumière. La cour royale est également envahie par les habitants. Loin de tout repos, le grand chef Kassongoniembo, dont la juridiction est en deuil, réunit d'abord les chefs d'égroupement et chefs de terre, puis prend la direction des rails pour l'endroit où a eu lieu l'accident ferroviaire le 22 avril dernier. Sur place, la situation est déplorable. Plusieurs corps en décomposition sont toujours coincés entre ou en dessous des wagons. L'odeur est insupportable, il faut l'atténuer en aspergeant la chaux pour aussi chasser les mouches. C'est un grand chef Kassongoniembo, très éprouvé, très très éprouvé. Il y a des filles dans chaque village. À mon âme, il y a moins de 10 personnes, 20 personnes, 15 personnes, 13 personnes. La famille est venu à l'Avalu et l'Ingapi, tout le monde est venu à l'Ingapi. Jusque là, il n'y avait aucun moyen technique. Mise à la disposition des agents SNCC pour le dégagement de la voie ferrée. Le grand chef Kassongoniembo s'est rendu aussi à l'hôpital général de référence de Kamina pour réconforter les nombreux blessés et aussi rescapés de cette catastrophe. Les blessés sont ici pris en charge, mais d'autres soins spécialisés et produits pharmaceutiques manquent, surtout les antibiotiques. Au terme de cette visite, le grand chef a eu un entretien avec le médecin directeur de cette institution hospitalière. Parlons également religion dans cette édition d'information. C'est avec l'église Péniel, qui est également un ministère d'intercession. Ce ministère a organisé récemment une conférence pour les mamans, une conférence qui a porté sur l'égalité de la femme chrétienne et également son attachement au ministère. Et 30 femmes ont eu leur brevet en tant que servante de Dieu. Un reportage d'Antoine Roger-Mouy. Cette conférence de mamans de près d'une semaine à l'église ministère d'intercession Péniel de Lubumbashi était une opportunité pour certaines d'entre elles de subir une formation de servante de Dieu, formation qui a porté sur répondre à l'appel comme thème. Ces 30 femmes, aux côtés d'autres mamans de l'église Péniel, ont suivi avec assiduité cette grande conférence qui les a enrichies sur les caractéristiques d'une femme chrétienne et son attachement au ministère. Soit-tu 29 avril au 3 mai 2014, lors de la clôture, outre la louange et adoration, l'oratrice Bernadette Madingo, venue de Kinshasa, a encore édifié les participantes sur les thèmes principaux. Jésus-Christ, Christ, 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 Christ. Un sentiment de satisfaction aussi pour l'hôte de la manifestation Rachel Babangela. Pour nous c'est un moment de prise de conscience, un moment de travail, mais nous allons travailler comment ? Nous allons travailler en format la femme, en format, nous devons les fiches de l'église, pas les enseignements, nous devons les affermis. Tous les jours et l'enseignement continue, c'est ainsi que nous étions dit avant d'arriver au mois de septembre. Quant aux participantes, les moments sont bien choisis pour acquérir davantage les connaissances en matière divine. Près d'une semaine passée, en présence de Dieu, au ministère d'Intercession Péniel, situé au croisement des avenues Polo et King Konja, quartier Gambela, commune de Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, retenez que juste à la fin de cette édition, vous pourriez suivre justement en page magazine cette conférence qui a été récemment organisée par le ministère et également l'église Péniel. Une conférence centrée sur les qualités de la femme chrétienne et également son attachement au ministère. Voilà, c'est également la fin de cette édition de la soirée, de ce début de soirée sur Nota Télévision. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle qu'à la une de l'actualité ce 6 mai 2014, nous avons d'abord parlé santé avec la célébration de la journée mondiale de lutte contre l'asthme et autres allergies. Sachez que 235 millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie en République démocratique du Congo. Cette maladie est sous-diagnostiquée et est insuffisamment traitée. Et également dans cette édition d'information, un mot sur la voie urbaine dans la ville de Lubumbashi avec ce constat de travaux de réhabilitation sur l'avenue Kassangoulou. Une avenue qui est une des principales voies d'accès au quartier Gambela 2, quartier qui est situé dans la commune de Lubumbashi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous. Au revoir.